Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui je suis content parce que mes entraînements, ils ont changé. Je suis revenu à la base, je suis revenu aux entraînements un peu cross-training, un peu poids de corps, mélangé avec de la muscu, parce que j'ai envie d'être un peu plus complet, un peu plus fonctionnel et ça me rappelle mes entraînements de l'année dernière. Sachant que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je te disais que voilà, je voulais reprendre le football américain ou alors commencer un nouveau sport qui est la boxe. Et là je me dis, je ne sais pas encore quoi faire, mais je dois me préparer pour ces deux sports. Même si que la préparation, elle est totalement différente, parce que la boxe, on m'a clairement dit, les boxeurs, que voilà, je dois perdre du poids, je filme pas mal de boxeurs, je bosse avec pas mal de boxeurs, je dois perdre du poids, je dois perdre des bras, parce que voilà, être en garde et tout, c'est compliqué, ça me fait mal aux bras. Moi qui ai fait un peu d'entraînement boxe, être comme ça avec les bras qui congestionnent vite, c'est très très dur. Et le football américain, mon physique est très très bien, mais il faut que je bosse bien au niveau de mobilité aux genoux et que je renforce bien mes genoux et que je perde un peu pour être un peu plus vive, un peu plus rapide. Parce que mon poste, c'est running back. Là, si je ne me trompe pas, ça fait une petite semaine que j'ai repris un nouveau style d'entraînement. Et hier, j'ai fait un entraînement assez hardcore où le warm-up, c'était sans pompe, sans abdos, sans burpees. Je devais faire sans traction aussi à la suite, mais je ne pouvais pas. En fait, le principe, c'est simple. Je me lève, j'ai ma petite feuille, mon stylo, je dois faire sans pompe. Je ne vais pas faire sans pompe d'un coup, ok ? Je fais soit 10 pompes, soit 20 pompes. Je me repose et peu importe le temps de repos que je prends, à la fin, je dois en faire sans. Donc, soit je découpe en série de 10, soit je fais 20 par 20, soit je fais 20 après je fais 10, soit je fais 5 pompes et je me repose, mais à la fin, il faut faire sans, il faut valider sans. Donc, j'ai pu faire ça. J'étais dans un certain nombre de temps. Dans tous les cas, je vais tout te mettre en vidéo, je vais te mettre le temps que je suis resté. Mais le plus long, c'était les burpees. Les burpees incroyables. Les burpees, je sais que j'en faisais beaucoup l'année dernière. J'étais très à l'aise au niveau des burpees. Très très fort à ça. Mais là, là, pour une reprise de burpees, c'était dur. C'était vraiment dur. Joyer noir. Et je sais que j'ai commencé par pompe. Après, j'ai fait abdos et j'ai fini par burpees. Je reviens juste aux abdos. Les abdos, je vais faire des sit-up de base. Mais au bout de 40 ou 50 sit-up, j'avais des crampes. Les abdos, les crampes, ils venaient bien vite. Sachant que je buvais le lot, je buvais beaucoup d'eau. Mais les crampes, elles étaient trop présentes. Parce qu'en fait, j'ai donné un entraînement à mon corps intense où je ne me suis pas préparé au préalable. C'est directement. J'ai dit aujourd'hui, je vais te mettre bien. D'accord ? Je n'ai pas fait crescendo. Mais je fais là, c'est directement. Je te mets un entraînement du futur. Ça, que mes abdos n'ont pas apprécié. Donc, j'ai remplacé les sit-up par des baby crunchs. Mais les baby crunchs, j'en ai fait plus de 100. Si je ne me trompe pas, il faut que je relise mes notes. J'en ai fait plus de 100, mais j'ai validé ça. Pour revenir aux burpees, les burpees, au début, enfin, première série, j'en ai fait 20. Après, je ne faisais que des séries de 10. Mais si tu vois, mes burpees vers la fin, je ne faisais plus des burpees sauter. Tu vois, vraiment, je posais un genou au sol, deuxième genou, je me mettais au sol, front contre le sol. Et je me levais pareil et je sautais. C'était vraiment dur. Mais c'était vraiment dans cette situation-là que je voulais être. C'était dans cet état-là que je voulais être. L'état où tu es fatigué. Tu sens que tu es mort. Tu sens que tu t'entraînes, tu vois. Parce qu'en musculation, je n'ai pas cet état-là. J'ai un état où je suis fatigué. J'ai un état où je suis mort. Je suis épuisé. Mais je n'ai pas cet état-là. L'état où tu sens que c'est compliqué. Où tu sens que tu es chaos. Tu sens que tu n'en peux plus. Tu sens que tu ne peux plus avancer. C'est que ta tête qui dit aller. Et une autre spécificité de mes programmes, je voulais, je veux m'entraîner sans écouteurs, sans airpods, sans musique. Il y a des musiques de la salle, d'accord ? Mais bon, comme dans ma salle, les musiques sont nulles. C'est comme ça que je n'ai pas de musique. Et ça, ça renforce mon mental et aussi un peu le moral, tout. Parce que je me dis que si je suis face à une situation qui est vraiment dure, je suis face à une étape dure, quelque chose que je dois affronter dans la rue seul, je n'aurai pas de la musique pour m'aider. Je n'aurai rien. Donc là, je m'entraîne en condition réelle. Et même si je fais du sport de haut niveau, que ce soit la boxe, au football américain ou un sport, eh bien, je n'aurai pas la musique qui va m'aider. Donc là, je me mets déjà en condition de qu'on s'entraîne sans musique pour être bien, pour avoir nos vrais perfs, pour être le plus puissant possible. Juste après ça, j'ai bossé un peu les bras. Et les bras, c'est mon point fort. Comme tu le sais, c'est mon point fort. Et les points forts, il faut les bosser. Il ne faut pas les négliger. OK ? Quand tu as un point fort, tu prends du plaisir à travailler parce que tu sais que c'est ton point fort. Mais il faut les travailler comme si c'était des points faibles. Il faut se faire mal pour que ton point fort soit encore plus fort. Parce qu'en muscu, les points forts, c'est les points où tu peux dépasser certains chargés, tu vois, naturellement. Parce que c'est ton point fort. Moi, je sais que mes bras, naturellement, sont meilleurs que certains qui chargent. Et ça, je suis très content. Mais c'est que les bras, malheureusement. C'est pour ça que le point fort, j'ai vraiment envie qu'ils soient encore plus forts. J'ai envie qu'ils soient meilleurs. J'ai envie de travailler ça intelligemment et dur et ne pas lâcher ça. Donc là, dans mes programmes, mes bras, je les travaille bien. Notamment les biceps que j'avais arrêté de bosser pendant un certain nombre de temps. Là, je reprends du plaisir à mettre un peu lourd, à faire des céréales un peu lourdes, à me faire mal au niveau des biceps. Je prends beaucoup de plaisir par rapport à ça. Même si que, voilà, les bras, c'est biceps, c'est triceps. D'accord ? Mais les biceps, je commence à prendre pas mal de plaisir à travailler la petite boule. C'est important. Bon, après, je ne te cache pas, il y a un petit point noir avec mon physique, c'est le ventre. Il faut que je le bosse. Il faut vraiment que je le bosse. D'accord ? Parce que, en fait, il y a plusieurs problèmes au niveau du ventre. Parce que là, il est un peu gonflé et tout. Premier problème, c'est mon transverse. Il faut que je le bosse. C'est un muscle qui est derrière les abdos. Il faut rentrer le ventre, tu vois ? Il faut que je le bosse. C'est important. Transverse, mais aussi les lombaires. C'est important parce que les abdos et lombaires, ça va ensemble. Et pour avoir de bons abdos solides, il faut avoir des lombaires solides. Donc, je vais bosser mon transverse. Pour avoir une meilleure posture, rentrer le ventre et être bien. Parce que, quand je rentre le ventre, je suis bien, j'ai des abdos, ils sont là, ils sont visibles. Mais quand je relâche tout, tu vois, c'est... Enfin, quand je relâche, je me vois que mes épaules aussi, elles se relâchent. Et pour avoir une meilleure posture, c'est ça. Deuxième problème, c'est le taf, les gars, le taf, il m'est dans le mal. Les tafs que j'ai eues dans la sécurité que j'ai actuellement, c'est des tafs où tu es bien. Tu es bien, tu es tranquille, tu es en intervention. S'il y a vraiment un truc de grave, tu vois, tu vas intervenir. Mais sinon, tu es tranquille la plupart du temps et on graille. D'accord ? On mange beaucoup, on se fait plaisir. Et malheureusement, quand tu fais de la sécurité, ton gilet pare-balles, tout ça, tu vas à la boulangerie, eh bien, les gens, ils te voient comme des super-héros. Et un super-héros, il faut le nourrir. Donc, ils te nourrissent. Ça veut dire que moi, je vais acheter un croissant, on va m'en donner 5. On va m'en donner 2. On va me donner un panini avec. On va mettre une boisson en plus. On va mettre un gâteau en plus. Et toi, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire ouais, non, et tout. Tu prends. Tu prends, tu manges, tu consommes, tu as des cafés gratuits, tu as du sucre, tu as. Ça, c'est des problèmes. Tu vas au grec, tu vas au truc, on te sert plus que d'habitude, on te met bien. Et ça, tu vois, ça, c'est des problèmes. Parce que un jour, c'est bien. Deux jours, c'est bien. Une semaine, c'est bien. un mois, deux mois, trois mois. Après ça, tu vas aller retomber. C'est compliqué. Donc là, maintenant, je me limite à un seul truc. Juste ça, fait que déjà, je vais progresser, je vais évoluer et je vais changer. Et aussi, j'essaie de manger moins gras l'après-midi. Le matin, ça va. L'après-midi, voilà, faire attention. Et le soir, je ne mange pas du tout gras. Comme ça, je suis tranquille. Parce qu'avant, voilà, je rentrais, quartier, restaurant, tu connais, j'allais acheter un truc et tout. Là, c'est compliqué. Là, je suis focus. Je suis bien. Il faut que je change. Sachant que là, je vous remercie d'ailleurs parce que MyProtein, ils m'ont contacté pour faire des petits projets avec eux. pour faire un peu de pub. Donc, je pense que le code d'âme, s'il marche bien et tout. Merci beaucoup à toi qui commande avec mon code ou qui a déjà commandé avec mon code ou qui a déjà regardé sur MyProtein qui compte commandé avec mon code. Merci beaucoup. On est ensemble. On avance, les gars. Et ça, ça fait plaisir. Sachant que c'est que le début, les gars. C'est que le début. on va faire de grandes choses avec eux. Parce que moi, MyProtein, c'est le premier sponsor. C'est le sponsor que je voulais toucher et j'ai vraiment envie de rester avec eux sur du très, très long terme. Je vois vraiment quitte à faire la carrière sportive influenceur avec eux. J'ai vraiment fait des choses bien parce qu'ils m'ont fait confiance alors que j'étais très, très bas. Donc, j'ai envie de leur rendre un peu ce qu'ils m'ont apporté et c'est important. Je suis comme ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait une petite séance une petite séance pectoraux soft. J'ai fait les pecs avec un peu d'abdos, un peu de cardio. Au niveau des pecs, je vais te mettre ma séance. J'ai fait du développé couché incliné en double contraction aux haltères. Juste après ça, j'ai enchaîné sur du développé couché banc droit, normal, standard. J'ai mis lourd. Il me semble que j'ai commencé à 44 kg. Après, j'ai mis les 50 kg. 50 ou 52, je ne sais plus, j'ai mis combien. Mais si c'était tout à l'heure, je ne sais plus. Il me semble que j'ai pris 52 kg parce que les 50 étaient loin et j'ai pris 52 kg. Et j'ai fait 4 fois 10 répétitions. après ça, j'ai fait du développé couché en prise neutre en reste-pause de 2 secondes. 2 secondes et je fais ma série. Quand je voyais que c'était beaucoup plus dur en fin de séance, j'ai retiré mon reste-pause et je faisais des séries normales. Et puis voilà, après, j'ai fait un peu d'abdos. Abdos avec le disque histoire de bien faire le gonflis de mes abdos parce que quand j'ai le ventron, quand je vais me gonfler, c'est là qu'il faut en profiter pour faire grossir ses abdos parce que quand tu es déjà sec, c'est compliqué à mettre de la viande en corde et les abdos. Là, j'ai de quoi faire. Donc là, je muscle mes abdos bien comme il faut. Je voulais faire les rotations pour les obliques mais j'étais vraiment trop KO. Vraiment, vraiment trop KO. Les obliques avec un poids, ça tue. Je peux les faire sans poids mais je préfère les faire avec un poids. Vraiment, prochaine fois, je les fais avec un poids. et j'ai fini avec un peu de cardio. Je suis monté sur un assobike. J'ai dû faire 5-10 minutes. Je n'ai pas fait beaucoup. Je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 5-10 minutes d'assobike. Ça m'a mis bien. Ça m'a mis vraiment bien. En termes de cardio, je vais rester sur ça. J'aime bien faire soit de l'assobike un tout petit peu ou sur du long terme, escalier. Le meilleur. Escalier, je tiens une heure. Une heure à chaque fois, 60 minutes d'escalier. je ne fais pas moins 60 minutes. Mais, j'ai envie de tester un truc et je vais tester ça quand j'aurai du repos. C'est du cardio agent. J'ai envie de tester le cardio agent et de te faire une vidéo dessus. Parce que le cardio agent, j'entends vraiment des bons trucs. J'entends des bons trucs et j'ai envie de le tester sur moi pour voir comment ça marche. le truc où tu te réveilles le matin, tu bois que l'eau, tu fais ton cardio et tu reviens. Là, c'est compliqué à le faire parce que je commence le travail à 8h le matin. Ma salle, elle ouvre à 7h. Même si elle ouvre à 6h, c'est compliqué. Faire son cardio 60 minutes, une heure. Après le travail, tu te laves vite et tout. C'est compliqué. Donc, je vais attendre mon repos pour faire du cardio agent et je vais voir ça. Deux jours, je pense que ça va être cool. Mais sinon, les gars, je vais revenir à ce que je disais au début parce que là, on arrive à la fin de la vidéo et je sais que c'est les plus braves qui restent jusqu'à là par rapport au nouveau sport et tout parce que ça peut te faire chier. Tu peux te plus longtemps, tu entends que je vais faire du football américain, je vais faire la bokeh, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est juste que si, je ne mets pas maintenant. C'est que voilà, je commence un gendarme un déménagement. J'ai envie de partir, quitter Paris, aller loin. Je vois, et là, ça commence à être concret, ça commence à être bien. Donc, dans les mois à venir, il y aura beaucoup de changements et là, je ne peux pas me mettre dans un club sachant que je vais partir de Paris. Donc, dans la ville où je vais aller, j'ai vu, il y a tout, d'accord ? Il y a un club de football américain et un club de boxe et même du... Enfin, je vais me faire du foot, du football simple et j'en ai déjà fait, et je vais voir si je vais revenir reprendre une carrière de footballeur standard ou pas, mais j'ai envie de faire un sport et voir si, à mes 26 ans, je peux prétendre à une carrière à haut niveau ou semi-pro. j'ai envie de voir parce que en fait, je m'entraîne tous les jours, pratiquement tous les jours. Je m'entraîne tous les jours, je prépare mon physique tous les jours et j'ai vraiment envie de rentrer dans une phase de compétition, dans une phase où je m'entraîne pour un événement, je m'entraîne pour faire quelque chose. Les compétitions de bodybuilding, ça ne m'intéresse pas. Il faut se charger, il faut se piquer et tout, ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Les compétitions de soulever lourd et tout, ça ne m'intéresse pas. SBD, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je peux faire une séance de temps à autre pour découvrir mes compétitions de ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les compétitions de street workout, je ne sais pas si tu es street workout ou street lifting où tu fais des tractions lestées, d'if lestées, ça, ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser, ça. C'est les seules compétitions en musculation qui peuvent m'intéresser. Mais là, dans ma tête, ce que j'ai envie de faire, c'est des compétitions soit sport collectif, football américain ou football normal ou alors individuel. La boxe ou peut-être le MMA, mais n'ayant fait aucun sport de combat au préalable, peut-être m'arrêter vers la boxe avant. Et pour faire ça, concrètement, il faut que je sois dans un environnement stable. je vais déménager, tout ça, je prépare ça. Donc là, je ne peux pas concrètement. Et si possible, avoir du temps. Là, je travaille en ce moment. Tu vois, je fais de la sécu et tout. Je ne me fatigue pas trop. Donc, je peux entamer un sport derrière. mais je n'ai pas mon temps plein pour ça. Avec l'avancement de YouTube, du sponsor MyProtein et des autres projets qui vont venir, peut-être que je peux ou je pourrais me libérer du temps. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que tu soutiennes aussi de ton côté. D'accord ? Si tu as une commande, un truc à acheter, MyProtein, même le fait de regarder les vidéos, mettre un like et tout, c'est un soutien. Quand je vais déménager, quand ça va se faire, on va faire des lives aussi. Là, tu vois, là, je te dis tout parce que, voilà, on va faire des lives sur YouTube. On passe sur un stack sur YouTube, des lives sur la chaîne. On va parler un peu de tout, de rien. Et ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Il y a plein de trucs que je prépare histoire d'être beaucoup plus autonome sur YouTube et de voir si vraiment YouTube, je peux vivre de YouTube et me consacrer à 100%. dans un projet sportif sans me dire comment je vais manger à la fin du mois et payer mon loyer et tout. Parce que là, on parle de choses sérieuses. Donc, voilà, tu vois, je prépare tout ça dans mon coin tranquillement. Je me suis toujours vu comme un sportif étant petit. Je me suis toujours visualisé sur un terrain en train de faire quelque chose, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le football, que ce soit dans le football américain, que ce soit quand je vois des combats de boxe. je me suis toujours imaginé à la place de l'autre et je ne sais pas pour toi ou je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais tu vois, j'ai toujours du mal à avoir un match de foot, un match de boxe ou une compétition sportive parce que je m'imagine toujours à la place des sportifs. j'imagine sur le terrain. Je m'imagine être à la place de l'athlète, tu vois. Et ça, c'est compliqué. À part si je vais à des courses de voiture, des trucs comme ça, là, ce sera du pur divertissement. Mais quand je vois un match, même à la télé de foot, c'est comme si c'était une torture pour moi dans le sens où je me dis pourquoi tu n'es pas sur le terrain, tu vois. C'est dur, mais je me dis pourquoi tu n'es pas sur le terrain. Quand je vois combat de boxe, je me dis pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi tu n'es pas dans la cage ? Pourquoi tu n'es pas sur le ring ? Et ça, c'est dur. Parce que, en moi, ça me rouge et j'ai envie de me dire entraîne-toi dur. Il n'est pas trop tard encore. Il n'est jamais trop tard. Entraîne-toi dur. Je me dis ça à chaque fois. Là, la coupe du monde de foot est arrivée. Elle est finie. Je me dis ça quand je vois un match de football américain. Je me dis ça. Un match de basket un peu moins parce que je n'ai pas à la taille près de basketeur. Mais, voilà, je me dis il n'est jamais trop tard. Même si que 26 ans, c'est compliqué mais il n'est jamais trop tard. Même au foot en Ligue 2, pourquoi pas, tu vois ? Mais il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que tous mes entraînements échangent. Parce que je me prépare pour que n'importe quelle discipline je sois prêt. La musculation, je la gardais. Il n'y a aucun souci. Mais il faut que je sois complet. Il faut que je sois puissant. Il faut qu'il y a la terre des pompes. Il faut que je sois des burpees. Il faut que je puisse me relever à chaque situation. La musique, je n'en ai pas besoin. Peut-être que pour le cardio, j'en ai besoin. Mais la musique, je n'en ai pas besoin. Parce que les mois les plus durs, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de musique. Il n'y aura rien pour me lever. Il y aura juste moi. C'est tout. C'est pour ça que je prépare tout ça. Et ça va très bien se passer. Et avec le temps et tout, on fera les choses bien. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, fais le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. Je suis désolé, je voulais te faire un petit vlog et tout. Mais comme, voilà, je me lève à 8h, je vais au travail, je rentre. Quand j'arrive ici, je vais à la salle directe. Après, je rentre, je dors. Là, voilà, je fais la vidéo qui gratte un peu dans mon temps de sommeil. Ce n'est pas grave. Demain, on va le travail, on se renforme quand même. Et on va aller à la salle le soir parce que c'est comme ça. C'est comme ça. je vais te faire des vidéos comme ça. Mais bon, j'espère que ça te plaît quand même. En tout cas, si tu veux des compléments, tu veux soutenir la chaîne. En plus d'être abonné à la chaîne, mais le code d'âme sur MyProtein va sur mon lien. C'est important. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.